Le premier, c'est ce qu'on a fait avec les conseils de quartier, la démocratie participative à Brons, puisqu'on a mis en place les conseils de quartier en 2015. Et on avait déjà une grande politique de proximité, des visites de quartier. Et donc, ça, on a créé six conseils de quartier. Et l'idée, c'est de les développer encore plus, de leur donner plus de budget participatif. Et cette démocratie de proximité a bien fonctionné. Ils ont eu beaucoup de projets, des petits projets, des gros projets, des petits projets comme des boîtes à livres, des composteurs, mais des plus grands projets, par exemple, le réaménagement de toute la place du marché derrière la mairie. Deuxième point un peu marquant de ce bilan, c'est tout ce qui a été offre de transport en commun ou alternatif à la voiture, puisqu'on a vu la création d'une troisième ligne de tram. Et on commence à être, on travaille beaucoup sur les itinéraires vélos. Et on commence à être une ville de première couronne qui, maintenant, a une vraie accessibilité en transport en commun. Et puis, pour faire vite, je pense que le troisième indicateur du bilan, c'est la gestion financière, la saine gestion financière, puisque c'est une ville où on a encore de la capacité d'emprunt. Donc, on est peu endetté. Et il nous faudra de la capacité d'emprunt pour le mandat à venir. Et malgré les baisses de dotations, malgré le repli des différentes collectivités, et beaucoup de baisses de subventions, on a su maintenir un budget à l'équilibre et maintenir nos capacités d'investissement pour financer nos projets, même si la ville ne fait pas partie des villes fiscalement les plus riches en termes de budget. Après, sur les points améliorés, dans ce budget-là, dans ce mandat-là, il était dit qu'on construirait une nouvelle cuisine centrale. Et pour des raisons de foncier, de finances, on va le faire là, maintenant. On ne l'a pas fait dans le mandat précédent. Mais ce n'est que partie remise, puisque toutes les études sont faites. Et on va déboucher sur cette belle cuisine centrale qui nous permettra de développer encore plus le bio dans les cantines, les circuits courts, la cuisine, une légumerie. Et bon, voilà. Donc ça, ça va être le mandat suivant. Le deuxième point, c'est que parfois, il y a des procédures assez lourdes, notamment dans la rénovation urbaine. Ça prend plus de temps que je le pensais, puisque je suis maire depuis 2015. Et donc, il faut vraiment qu'on amplifie, avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, les choix pour les deux quartiers en renouvellement urbain de Paris et Terrayon. Voilà. On est complètement dans cette politique qui date déjà d'un moment. Et puis, je dirais que le troisième point, j'entends que la ville de Bron ne rayonne pas assez, n'est pas assez commune dans la métropole. Donc, que son maire, probablement, n'a pas suffisamment d'énergie en termes de communication pour porter la parole de la ville de Bron dans la métropole. On le fait très bien à l'intérieur pour nos habitants. Peut-être qu'il faudra que je le fasse un peu plus à l'extérieur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada